Et grande arène 3v3, ça continue, on est sur la deuxième manche de la semaine 27 et on va avoir un match où il y aura pas mal de gel à tomber, ça va être au couteau, on n'aura pas le droit de fail et ça va commencer dès le début avec un énorme misplay. Allez, on se lance tout de suite dans cette nouvelle manche de 3v3 à croire qu'on commence à aimer ça. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars les rois de la galaxie. On se retrouve pour un replay de Gak, voilà ma Gak. La deuxième semaine, j'avais gagné la première, on se souvient, trois défaites la première semaine sur le 3v3. Là, je réattaque avec une victoire, une nouvelle manche se profile. Est-ce que je vais aller en finale ? Qu'est-ce que ça va donner ? On va découvrir ça immédiatement. Je suis contre un adversaire d'un niveau à peu près équivalent au mien pour une fois. Et donc on joue sur cette manche-là contre Eclectos51 d'un niveau à peu près similaire au mien. On va voir ça au niveau de l'APG, on est à 8.6, je suis à 8.5. Donc plus équilibré que le 10 millions précédent. Et voilà, comme d'habitude, les rosters de l'Eddaïa à ce niveau-là, c'est pas très intéressant. On a quand même des rosters qui se ressemblent. Toutes les Jaëls sont là, les personnages légendaires, etc. Il n'y a pas énormément de différences. Je ne vérifie pas trop le modage sur le 3v3. C'est vrai que je prends un peu moins de temps. Et on a un adversaire, comme je le disais en introduction, qui joue avec pas mal de Jaëls en défense et qui a eu un petit peu de mal à la clean. On voit qu'il y a un fail sur la GG. Il n'a pas réussi à passer le 6 Mara Starkiller. En ce qui concerne le sud, il a eu aussi un petit peu de mal, puisqu'on voit sur le boss sa ramponnée, sur la Rex, ça a galéré aussi. Et il me semble que le trio m'est passé relativement facilement pour lui. Et à l'arrière, il a aussi eu des fails. Il y en a eu 5 sur la DR pour finalement arriver à passer et clean le territoire. Et du coup, on se retrouve avec une situation où il n'a pas passé le nord. Et ce n'est pas comme sur le 5v5 en Kyber 1, en 3v3. Le sud rapporte plus de points. Donc je suis obligé de faire au moins 2 territoires. Donc à priori, obligé de passer d'autres territoires terrestres. Donc de passer le sud. Malheureusement, où il y a les 5 GL. Nettoyer l'arrière et prendre au moins 2-3 teams en haut. Je ne suis pas obligé de toutes les prendre, puisque comme il a fait beaucoup de fails, si moi je suis propre de mon côté, ça devrait suffire. Mais en tout cas, il y a un énorme challenge, puisqu'il y a quand même 5 GL à taper, plus une Mara Jade, plus une DR. Voilà, le Starkiller qui est au nord. Avec une Bastille JML Watt. Et au sud, il y a 4 GL, plus le DR. Donc avec peut-être encore même une autre GL derrière. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est 6 que je ne vois pas. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même du matos à aller chercher. Donc je réfléchis un petit peu à quel est le plus optimisé pour tomber ses gels. J'ai moins toutes les gels en attaque. C'est, voilà, je veux être assez confortable à ce niveau-là. Et je vois sur le point GG que le plus safe contre, je rigole, parce que vous allez voir, contre JMK, c'est JMK 4 R2. Donc je me dis, je vais partir là-dedans. Et en fait, vraiment, au moment où je clique, je me dis, merde ! Je réfléchis un petit peu au combat, comment il va se passer. Je vais camoufler, mais je vais camoufler. Il faut que R2 joue avant. Et là, en fait, c'est le drame. C'est-à-dire que je n'ai pas vérifié la vitesse de la 4 en face par rapport à mon R2. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que je n'ai pas le pré-taune. Je n'ai pas GK pour encaisser le one-shot éventuel. Donc le one-shot peut très bien partir sur 4 ou R2 si je n'outspeed pas. Et là, donc moi, je fais ma SP. Donc évidemment, je mets sur 4 l'immunité. De toute façon, c'est plié à ce moment-là. Et c'est bien 4 qui part en premier. Et à votre avis, sur qui va partir le one-shot ? Voilà, c'est bonjour Jean-Jacques Lachat. C'est parti sur JMK. Heureusement, heureusement, derrière, je le camouf pour ne pas qu'il ait de bague. Parce que maintenant, le problème, c'est que 4, certes, a envoyé son one-shot sur JMK. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le one-shot ne one-shot pas, c'est pareil quand vous avez un JML qui encaisse. Et bien derrière, il y a un one-shot de disponible. Puisque la capacité n'a pas été utilisée finalement. Donc, vous devez absolument protéger le reste de la team pour être sûr que 4 ne récupère pas un nouveau son one-shot et le fasse sur quelqu'un. Donc moi, c'est pour ça que je n'ai pas fait le one-shot de 4. J'attends de déclencher mon ulti. Une fois que je ferai l'ulti, je pourrai ignorer le taunt. Et alors, je pourrai aller cibler 4 avec ma 4 à moi. Et c'est ce qui va se passer. J'ignore le taunt. Je la vire. Et là, on respire énormément au niveau de mon compte. Je me suis vraiment dit, je viens de planter ma grande arène en un move de noob. Donc, heureusement, ça se termine bien. Derrière, c'est assez long. Mine de rien, à tomber. Donc, j'ai eu des soucis avec les prévoyances. En fait, au départ, je me suis dit, je vais aller sur JMK. Et en fait, GK met beaucoup trop de prévoyances. Et ça m'empêche de mettre l'antide. Parce que je n'arrive pas à bien mettre les choses comme il fallait. Mine de rien, GK fout pas mal la prévoyance. Et voilà, j'ai un petit peu galéré à ce niveau-là. Et j'ai commencé à prendre aussi pas mal de patates en face. Donc, c'était assez compliqué. J'ai pas mal oscillé à me dire que je tombe en premier. Mais finalement, JMK est peut-être un petit peu moins costaud. Donc, il tombe peut-être un petit peu plus vite. Voilà, on va accélérer un petit peu le combat. Puisque, au final, voilà, ça va être juste attendre. Essayer d'avoir les bons timings pour pouvoir poser l'antide, en fait, au GK à un moment. Ou éventuellement à JMK. Mais voilà, on voit, je prends quand même des grosses pralines de la part de JMK. Et s'il commence à me mettre l'antide, c'est là, en fait, c'est assez problématique. On voit qu'R2 tombe pas mal. Voilà, je heal. Enfin, j'ai un petit peu de mal. Et tant qu'il y a un petit peu de protop, ce que fait Tano n'est pas énorme, en fait, sur GK. Et je me suis rendu compte que j'aurais eu bien meilleur compte à aller directement sur JMK. Qui, lui, est quand même, il n'a rien, beaucoup moins tanky. Et en fait, vous allez voir, à la fin, le one-shot de 4 qui va partir va vraiment faire énormément de dégâts. Alors que là, sur GK, je tapais un peu dans le mur. Là, on voit qu'il me semble que j'ai proc le sauveur. Là, ça part et vous allez voir la SP2-4, voilà, qui envoie 323K. Donc, j'aurais peut-être dû un peu plus tôt faire ça, bien stacker, en fait, avec la SP1, voilà, attendre pour envoyer une SP2 qui fait suffisamment de dégâts. Bref, là, j'ai fait un move, donc je suis assez content. Donc, je regarde un petit peu sur les points GG, ce qui se fait. C'est un petit peu l'effort que j'ai fait, là, sur cette semaine. Et mine de rien, ça fonctionne parce que j'ai gagné la fois d'avant et là, je vais être dans le match. Donc, voilà, je regarde un petit peu ce qui se fait. Et le LV solo, spécifiquement sur la SLKR Zombie d'Aka, marche très bien. Et la SLKR d'Aka Zombie marche très bien contre LV, donc dans l'autre sens. Donc là, on va prouver qu'on est meilleur que l'IA. Ça fait toujours plaisir de se rendre compte qu'on est meilleur qu'une machine. et faire les deux contre-opposés, c'est-à-dire tomber une LV avec SLKR et tomber un SLKR avec une LV. C'est ce qu'on va tenter de faire. Et en fait, voilà, vous êtes dans la configuration. En fait, quand vous faites un SLKR NS contre LV, vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là et vous gagnez. En fait, c'est ce qui se passe quand vous faites l'autre contre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, il n'y a pas Watt qui cligne les débuffs. Et surtout, le SLKR adverse est particulièrement bête. C'est-à-dire qu'il fait très peu l'AOE. Il fait beaucoup l'ASP1. Il va faire l'ulti dès qu'elle est disponible. Il ne va pas bien manipuler les choses. Et vous, vous allez en fait tout simplement garder. En tout cas, c'est ce que je vais faire. On va accélérer un petit peu le combat parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais moi, en fait, ce que je vais faire, c'est garder mon ulti. Quand je passe en ulti, garder mon AOE. En tout cas, essayer de descendre d'Aka le plus possible pour faire en sorte que quand je fasse mon ulti avec l'AOE, je puisse tuer d'Aka pour ne pas qu'il y ait de revive. Mais en fait, ce que j'avais oublié, c'est que si elle meurt des dots, il n'y a pas de revive possible. C'est dans le kit DNS. Si elle meurt de dots, elles ne peuvent pas être réanimées. Donc, en fait, ça simplifie énormément le combat. Et c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Et c'est pour ça que c'est aussi important de clean les debuffs quand vous êtes avec SLKR et de bien garder votre AOE. À partir du moment où le zombie est tombé, vous êtes seul face au SLKR. Et là, ça se passe très bien puisque lui ne fait pas suffisamment de dégâts. Vous ne prenez pas de coups critiques. Son ulti a quand même pas mal de mal à se charger. Vous stackez les dégâts au fur et à mesure que le combat augmente. Votre maîtrise augmente assez considérablement avec LV. Et vous finissez par remporter ce combat. Donc, en solo, plutôt pas mal. Désolé pour ceux qui n'ont pas élevé. Vous n'apprenez pas quelque chose qui vous sert. Mais voilà. En tout cas, moi, ça s'est plutôt bien passé. Et j'étais content. Et du coup, on va directement faire le pendant. À savoir SLKR. Avec les deux sortes de la nuit que je garde en attaque. J'avais complètement oublié que je les avais en attaque. Je ne les mettais pas en défense. Je vais peut-être reprendre un peu ma défense. Donc, elle, je les garderai parce que manifestement, ça peut servir. Mais voilà. En face, on a le Kylo Ren qui est là pour faire l'utilisateur non aligné de la force pour les bonus d'élevé. Mais qui va quand même bien nous aider parce que ça ne va pas apporter énormément de choses à la team en face. Et donc, ce qui est important, c'est régulièrement faire des heals avec Dakar pour ne pas qu'elle se retrouve trop bas en santé. Pas les faire à n'importe quel moment. Et nous, bien garder les SP2 de SLKR justement. Pour le moment, elle a beaucoup de DOT et est arrivé à se débarrasser de ça. Là, je passe en ulti évidemment parce qu'on n'avait plus de SP disponible. Et l'idée, c'est que dès que vous n'avez plus de SP, vous passez en ulti. Comme ça, les SP, vous les récupérez et vous pouvez les faire par la suite. Voilà, je vais un petit peu transpirer en fait quand je vais être en solo parce que je vais me rendre compte que je ne fais pas énormément de dégâts. Et j'ai du mal à, voilà, c'est toujours le truc quand on laisse à la fin le SLKR solo. Il faut le laisser un petit peu soigné pour pouvoir faire un coup critique ou alors vous le grattez petit à petit. Mais bon, le gros avantage qu'on a là, c'est que nous, la Dakar ne met pas. Donc, il est coincé sur le zombie. C'est moi la différence quand je l'ai joué. Bien déjà lié à mettre parce qu'elle ne fait pas beaucoup d'AO. Et puis nous, surtout, bien faire les AO au bon moment pour mettre les DOT au maximum sur Dakar et essayer qu'elle meure des DOT. Après, peut-être qu'elle n'était pas bien modée aussi en face. C'est peut-être quelque chose qui m'a aidé. Mais quand on voit le win rate en face, c'est quand même plutôt pas mal. Là, ça ne joue pas à grand chose que je meurs quand même au niveau des DOT. Mais voilà, vous avez quand même pas mal siphonné vous de votre côté pour SLKR. Donc, vous êtes quand même en mesure d'aller chercher des gros dégâts à un moment. Et voilà, après, ça va être un petit peu long. C'est quasiment fini. Voilà, il se régène, etc. C'est un an plus fini. Mais voilà, une petite basique et ça fonctionne très bien. Un petit 54. Voilà. On ne peut pas espérer faire beaucoup plus avec cette compo-là vu qu'on ne rejette pas de prod. Vu qu'on n'a pas Watt. Sachez qu'au LCLKR Watt marche. Mais moi, c'est vrai que j'ai mon Watt en défense pour l'instant. Je pense que je le sortirai la prochaine fois pour me servir au moins avec SIE. Là, c'est toujours compliqué. En parlons-en de SIE, j'avais envie de faire SIE sur cette raie. Mais je n'avais pas Watt. Le SIE armé arrière, je n'étais pas sûr. La compo avec IG et Quill ne savait pas trop ce que l'a donné. Donc, j'ai décidé de partir en fait sur un petit miroir. Le petit miroir, l'avantage, c'est que, voilà, encore une fois, on est plus intelligent qu'il y a. Donc, on met les ultis au bon moment, etc. Et ça me semblait assez safe. Le problème, toujours, quand vous mettez cet Hermit Yoda, c'est qu'il vous heal en fait énormément. Et là, je n'ai pas la lame qui approche en fait. Et du coup, je suis obligé de refaire un drain qui me met en immunité. Donc, je perds une lame en fait. Normalement, on est capable de faire deux lames. La première, vous passez les 60%, mais pas les 50%. Du coup, vous êtes soigné, vous repassez les 50%. Et là, vous avez la possibilité de refaire une lame tout de suite derrière. Donc, c'est un petit peu problématique à ce niveau-là. Et après, il va quand même, des fois, quand on fait des basiques, on n'a pas le choix en huile. Donc, on prend vraiment du temps à récupérer. Ça se paie en face. L'arrêt est modé en vitesse. Vous allez voir qu'à un moment, elle va prendre l'avantage sur moi. Et là, je n'ai pas l'ulti qui est disponible. Du coup, je prends un ulti, mais ce n'est pas si gênant que ça. Et là, en fait, ça me met un petit peu confortable parce que moi, ça veut dire que dès qu'elle voulait faire un ulti, je serai en ulti. Et pendant ce temps-là, je peux stacker, stacker. Et du coup, ça se passe quand même relativement bien. Voilà. Les miroirs, ce n'est pas en 5. Quand il y a la 5 en face, ça peut être problématique. S'il y a les héros, etc. Ça peut des fois partir un petit peu en brille. En 3V3, ça fonctionne vraiment très, très bien. Vous avez vraiment un bon contrôle. Et c'est quand même compliqué de vous faire surprendre, je pense. Et voilà. À partir du moment où, d'autre façon, Ray est comme ça dans le jaune, elle ne peut plus jamais revenir. Et du coup, vous, derrière, c'est l'autoroute. J'essaie de récupérer un petit peu les bannières. Voilà. Donc, je ne draine plus. Je ne fais que des basiques. Ça prend un petit peu plus de temps. Mais l'avantage, c'est qu'on peut se faire un petit 57 assez tranquille. Voilà. On a clean les 4 premières gels avec des gels, évidemment. Donc, on va avoir cette DR à gérer. Et là, en gros, ma stratégie, c'est moi. J'ai besoin de nettoyer derrière. Donc, je garde une gel pour le haut. Et pour le bas, pardon. Et en haut, certes, j'ai Bastille GML. Certes, j'ai Palpatine et Starkiller avec Marajad. Mais je ne suis pas obligé de déclean, en fait. J'ai fait les calculs. J'ai juste besoin de tomber 3 teams en haut si je suis propre. Donc, là, vous voyez, c'est le moment où je vérifie un petit peu. Et je me dis, voilà, il reste. Il y a une dash à tomber. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Même avec des gels. J'ai le droit à un petit peu de gels. Tellement, il a fait, lui, en face. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt confortable. Donc, je me dis, OK. Je ne vais pas prendre de risque cette DR. DR, Bastille à Malak. C'est une team très forte entre un V3. Sorti des gels, il n'y a pas grand-chose. Il y a le miroir. Il y a la gasse. Mais ça peut être casse-gueule. Et sorti de ça, il y avait la gate DV à une époque. Mais ça fonctionne, il me semble, un petit peu moins bien maintenant. Je n'ai pas eu l'occasion de retester. Donc, je ne vais pas non plus trop m'avancer. Mais voilà. Donc, là, je me dis, j'assure le truc avec mon si. Je voulais envoyer JML. Mais j'avais un petit peu peur, en fait, de me dire. Est-ce qu'une DR n'est pas capable de me battre un JML ? Je n'ai pas d'accord toujours sur DR. Bon, rétrospectivement, c'était quand même pas bien malin. Puisque c'est sûr que ce serait passé, en fait. Certes, je n'aurais pas pu faire les assises sur DR. J'aurais été fier avec tout le monde, en fait, vu que j'ai le tone sur JML. Mais je pense que j'aurais eu Malak assez rapidement. Moi, je suis sur un JML R9. Donc, je pense que je l'aurais eu. Donc, ce n'était pas forcément l'idéal de faire ça. Puisque si, pour gérer la Bastille JML au nord, était mieux qu'un JML. Après, la problématique ici que j'avais, c'était que JML, ça aurait été bien de mettre avec JKL. Et du coup, je perdais mon JKL. Donc, c'était un peu ce qui m'embêtait. En même temps, si je voulais gérer le Bastille Watt, il me fallait JKL aussi. Donc, bref. En tout cas, derrière, ce n'est pas ouf ouf. Il y a une Finn, il y a une Tarkin pas géniale. Moi, la Finn, je vous l'avais dit l'autre fois. Je n'avais pas l'occasion de vous montrer. Je fais un miroir, en fait. Donc, cette team-là, je ne la mets pas en défense. Et ça me permet de la gérer. Parce qu'avant, je me souviens, j'utilisais Han pour le shoot first. Parce que ça peut être assez compliqué une fois qu'ils ont lancé le train. Ce n'est pas facile à outspeed un héros Finn. Mais en fait, le miroir, à partir du moment où on a outspeed, vous allez voir, c'est excessivement simple. On swap sur le héros. Donc là, je n'ai pas fait la bonne spé. Il vaut mieux faire peut-être celle où il y a le faux pas et qui peut poser le stun. Là, j'aurais même pu faire la grenade sur pot, en fait, à côté pour avoir le massaciste. Mais j'ai voulu assurer de prendre le kill de Finn. Et après, derrière, il n'y a aucun risque. Vous avez même l'aspect et l'aspect 2 de Finn et l'aspect 1 de l'ancien Finn. Qui ont la possibilité de poser, en fait, de mettre un peu de protection. Donc, de vous rendre des bannières. Donc, c'est très bien. On a cette crue qui est une offrande littérale à ma petite GTR que j'ai. Et il y a cette maul qui m'embête énormément. Je n'aime pas gérer maul sans gel. Et là, je vais devoir le faire. Et vous verrez, c'est ce qu'on va faire. On va le faire sans gel. Du coup, c'est assez intéressant d'avoir une idée de contre pour cette team-là. Donc, voilà. Crue, offrande, GTR, du grand classique. Niveau bannières. Donc là, je n'ai pas R2D2 parce que j'ai utilisé avant. Donc là, je suis un peu embêté. Donc, j'hésite un peu. Le pilote de la Ristan, j'aime bien. Pour le train de TM, c'est assez intéressant. Il y a du dispel. Donc, c'est toujours cool. Le vétéran, Anne, est bien. Mais je lui dis que j'aurais pu m'en servir ailleurs. Mais en fait, c'était ridicule. J'avais largement suffisamment de team. Donc, voilà. Et du coup, j'envoie Raybatton qui fonctionne quand même plutôt pas mal. Qui fait pas mal de dégâts. Voilà. Là, on va très rapidement, évidemment, tomber l'exécuteur. Et là, mon erreur, ça a été de ne pas bien contrôler l'officier. En fait, à deux reprises, en fait, j'oublie que même si j'ai Dayz et Ability Block, le Kylo. Mais en fait, lui, il peut soit. Voilà. Je viens de faire l'erreur à l'instant. J'aurais mieux fait de le finir et ensuite de le contrôler. Mais voilà. En tout cas, ça va me coûter quelques bannières. Là, le problème, c'est vraiment pas les bannières. Si je ne faille le pas, en fait, j'ai juste besoin de nettoyer trois teams en haut. Donc, ça, c'est pas mal. Et même s'il y a un fail, lui, il a quand même fait énormément de fails. Il y a une team en cinq. Donc, c'est la même chose qu'en team en trois. Il y a quand même trois teams qui sont passés en deux fois. Donc, ça me donne un sacré avantage de points. Voilà. En tout cas, on déroule tout ça très tranquillement. 54 points. Pourquoi pas ? Et on va pouvoir aller se présenter un peu face à la suite. La suite, donc voilà. Donc, on a dit la Doku, Nes, Talon, on n'en a pas parlé. Mais c'est une très bonne team. Vous allez voir quand je vais l'affronter. C'est quand même assez intéressant la compo avec les camouflages, les contre-attaques, les dice qui sont posées, les ability blocks, les stuns, etc. C'est vraiment une team intéressante. J'y vais directement dessus. Donc, je regarde un petit peu tout ce que j'ai, qu'est-ce qui est possible de faire. Je pense que le Wampa aurait eu un potentiel sur cette team-là. Et je décide d'envoyer Malak Solo aussi parce que je le fais alors qu'il y a mes enfants et que je veux un petit peu faire le Mariole et que je leur dis, vous allez voir, ce personnage-là, il est fort. Ça va. J'en ai beaucoup besoin de qu'un pour battre la team. Donc, voilà, vous allez voir que le grid n'est pas que en stream. Il est aussi quand on est face à ses enfants. Du coup, je me ravise. Je me ravise, qu'est-ce que je fais ? Peut-être que je vais... Non, voilà, je vais d'abord sur la maule. On va regarder. Je check les vitesses que je m'étais déjà fait avoir. On a un 313 là. Donc, je m'étais déjà fait avoir avec des vitesses. Là, le DDK est modé en speed à 247, ce qui fait que je ne peux pas out-speed. Donc, il me faut une team soit qui joue dessus en premier type Han Solo, mais j'avais bien envie de la garder pour le Nord, soit une team qui est capable d'encaisser, en fait, finalement, les premières salves. On voit, ça hésite pas mal. Ça hésite pas mal. Puis, en même temps, j'explique, je pense aussi à mes enfants, pourquoi j'hésite un petit peu. Je me lance à expliquer des kits à des enfants de 5 et 6 ans. Enfin, 6 et 7 ans, ce n'est pas une très bonne idée. Et donc, j'y vais en JKR, Yoda et Jolly en me disant, je peux encaisser les premières salves. J'ai le sauveur. Du coup, je vais pouvoir couper le train de TM. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, on a le DDK qui roule pour démarrer, bien entendu. On va remettre en vitesse normale. Et là, le problème, c'est qu'en fait, Maul, il va un petit peu sur tout le monde. Et là, c'est problématique parce que là, on a sauveur qui est proc. Et en fait, il ne rejoue pas parce qu'il y a le proc sauveur, mais derrière, il va pouvoir rejouer. Il a encore un tour, voilà. Et là-haut, sur Jolly, il passe quand même pas loin de la sortie. On a le tour bonus de Candérouse. Et là, je décide de swap. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu marquer d'abord le Maul pour être tranquille ? Je ne sais pas parce que derrière, je suis coincé derrière le Taunt. Et je ne suis pas sûr d'arriver à le tomber avant qu'il ne me fasse des misères. Là, j'ai décidé de me protéger. Voilà. Et je peux marquer. Donc, au final, ce n'était pas si mal. Et voilà. Je pense qu'il faut avoir un Jolly bien modé. Moi, le mien est R4. Je ne me souviens plus exactement des niveaux de santé. Ça va être entre 80 et 90K santé. Faites attention parce que le one-shot peut très bien partir sur Jolly. Bon, il avait de la protop. Quand Maul a fait ses ciblages, il aurait très bien pu aller à fond sur Jolly. Dans ce cas-là, c'est un peu la catastrophe. Donc, je ne dirais pas que c'est 100% safe. En tout cas, c'est un compte plutôt intéressant. Là, on va voir la classique du DDK qui roule. Et du coup, il faut temporiser. Mais voilà. Je pense que le compte est quand même pas mal. Là, en face, c'était full G13. Donc, ça joue aussi. Si la team est un petit peu moins forte ou que vous, vous avez un Jolly un peu plus monté en relique ou que vous n'avez pas le choix et que vous vous tentez ça. Ce n'est pas non plus ultra risqué. C'est juste les focus, on voit qu'ils sont un peu partis sur tout le monde. Donc, tout le monde était un peu équilibré. Donc, quand il fait son AOE, on peut avoir un petit peu peur. Mais voilà. En tout cas, on a quelque chose qui fonctionne. Qui fonctionne, je pense. À voir chez vous. Donc, on va aller. Qu'est-ce qu'on a ? Ça continue d'observer. Ça regarde en haut plusieurs fois pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et ce que je décide d'aller faire un classique. Parce que ça, je sais que ça va fonctionner. Le Wampa sur cette Nude, je l'ai fait dans la marche d'avant. Donc, celle-là, on va vraiment l'accélérer. Parce qu'il n'y a absolument aucun enjeu. En fait, il n'y a pas de possibilité en face que ça tourne mal. Vous faites les AOE. Vous vous protégez. Vous attendez bien de plus avoir de protection pour refaire votre AOE. Sur les contre-attaques, ça meurt tout seul. Voilà. Il n'y a absolument aucun risque. C'est aussi pour ça que je fais ça. Le Wampa, peut-être, il aurait pu charger d'autres choses. On voit le Wampa faire pas mal de choses. Alors, ça dépend aussi un petit peu des modages, mine de rien, qui sont utilisés. Du niveau de relique. Ce n'est pas un niveau de relique extraordinaire. Mais ça me permet de bien m'aider. On arrive enfin sur cette Malak contre Doku. Donc, le fameux grid avec les enfants. Donc, on a Doku qui se camoufle, évidemment, pour démarrer. On va ralentir un petit peu les choses pour voir un peu mieux comment ça se passe. Et là, en gros, l'idée, c'est qu'il faut aller cibler le plus rapidement possible Doku. C'est lui qu'on veut virer, qui va nous embêter avec ses contre-attaques, son camouflage, son stun, ses ability block, son anti-heal, etc. C'est quand même assez pénible. J'ai remarqué aussi que je ne connaissais pas tout le kit de Dark Talon, mais elle aussi nous posait des choses un petit peu qui nous embêtaient. Et qui étaient assez pénibles pour justement des solos. En tout cas, c'est une team vraiment intéressante. Là, j'ai longtemps hésité. Est-ce que je... Enfin, voilà. Je voulais garder le drain pour vraiment quand Doku sortait de camouflage. Mais en fait, au moment où il sortait de camouflage, les jauges ne se mettaient pas bien. Il devait être assez rapide en face quand même. Moi, je ne le suis pas énormément. Donc, c'était un petit peu problématique. Là, je me suis trouvé coincé. Et j'ai quand même fait le drain en me disant, ok, là, j'ai besoin d'un heal. Certes, je voulais garder le drain pour Doku. Mais vu comment ça se met depuis tout à l'heure, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Là, je reprends un choc anti-heal. Bon, il se dissipe à partir du moment où je prends un tour. C'est déjà ça. Et là, j'attends en fait que mon drain soit dispo. Là, je ne fais pas suffisamment de dégâts. Du coup, je prends des contre-attaques. Voilà. Heureusement, les expositions, j'y suis insensible. Mais voilà. Là, il ne faut surtout pas prendre de stun. Et enfin, ça libère. J'ai pas mal hésité entre Nest et Doku. Peut-être qu'il serait mieux d'aller sur Nest. Mais les ability blocks m'embêtaient quand même pas mal. Donc, voilà. Là, l'aspect passe dessus tranquillement. Il ne reste plus de Dark Talon. Donc, au final, ça passe. Mais voilà. Il serait plus mal tourné à un moment où j'étais quand même bien dans le rouge. Voilà. Il faut faire efficace. Voilà. Elle met ability block et anti-soignement. En plus d'un malus de ténacité. Les trois debuffs, je n'étais pas au courant qu'elle les posait. Donc, en tout cas, le malus de ténacité, c'est très important dans la team. Ça veut dire que vous allez prendre les confusions, les anti, les ability blocks, les chocs, etc. Vous allez pas mal les prendre. Donc, voilà. Donc là, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien en place. Parce que moi, je pense que je vais arriver à tomber les trois teams. Il me reste, vous voyez, du JML, du Gaz, des IT, Padmé, JKL. J'ai de quoi passer le nord. Il faut juste assurer le bas. Et moi, ce que je me dis, c'est que j'ai aussi envie d'aller, de tester jusqu'au bout et de passer cette défense à 5 GL qui est plutôt intéressante. Donc là, comme je suis de l'humeur solo et que je vais montrer à mes enfants qu'un solo, ça marchait très bien. Je vais en solo NES sur cette team-là en me disant, écoutez, il n'y a rien, il n'y a pas d'antil, etc. Bon, la problématique, c'est que moi, ma NES, elle est que R4. Donc au final, que ce soit au niveau des dégâts ou de la santé, c'est quand même pas folichon. Et le truc, c'est qu'en fait, à la limite, il aurait fallu un peu plus de gain de TM en face pour que je prenne un peu moins de tours. C'est quand même des tours, j'en prends pas mal. Et on voit, je me soigne vraiment pas beaucoup. Et le truc, c'est que l'aspect du père Krenic va arriver pile au mauvais moment. Je suis stun, je n'ai pas le temps de contre-attaquer pour me soigner. Et je perds lamentablement. Et là, d'un coup, on se dit, ok, la marge que j'avais, peut-être que je ne l'ai plus. Donc, non, bon, il faut quand même nettoyer ce sud sans trop s'indicaper pour le nord. Et c'est là où, en fait, je vais faire le choix de partir. On va voir ça avec... Est-ce que j'y vais ? Il me semble que j'y vais tout de suite. Non, je regarde un petit peu le haut pour estimer ce qu'il y a. Et donc, je pars sur la... Hop, là, on va ralentir un petit peu. Je pars sur cette dash. J'avais déjà fait ça le tour d'avant avec Anakin et GK à côté de Padmé. Et alors, ça fonctionne. Je ne sais pas si je vais le recommencer. Ça fait deux fois et puis deux fois que je vous le montre. Les deux premières fois que j'avais fait, c'était très bien passé. Là, la fois d'avant, c'était vraiment limite. Là, ça ne sera pas aussi limite que ça. Mais ça ne sera pas non plus tout droit. Et on voit que là, on prend un mauvais stun. Et heureusement, il y a le tone qui arrive au moment, qu'il n'y a pas là-haut et qui est dispo. Là, il dispel. Enfin, ça se met pile poil bien. On n'était pas loin d'un one shot Padmé. Si vous n'avez pas Padmé, vous n'avez pas le courage. Et là, je pense que c'est problématique. Donc, voilà. Encore une fois, ça va bien se passer. Mais voilà. C'est peut-être la dernière fois que j'y vais. Parce que clairement, c'est trop tendu ce contrôle-là. Il est un petit peu trop tendu pour être vraiment fiable sur le long terme. Mais peut-être que moi, je mettrais en défense la dash Chewbacca. Parce que c'est une vraie bonne team de défense. Donc là, j'ai nettoyé deux teams. Ah, j'avais déjà fait une team. J'avais fait la Wampa tout à l'heure. Donc là, il me suffit juste que j'aille nettoyer le sud pour avancer les choses. Et voir au niveau des points. Parce que oui, même comme j'étais en train de jouer et que je montrais à mes enfants, je voulais la flemme de sortir la calculette et tout machin. Donc, je décidais d'y aller sans compter les points. Il me semble que je vais d'abord aller gérer le sud. Finir cette team. Voir un petit peu combien de points j'arrive à faire. Et là-dessus, du coup, je décide de partir en GO. En GO parce que je me dis, voilà, j'ai perdu l'avantage d'outspeed. C'est-à-dire qu'en face, les jauches sont chargées. Il y a du TM. Donc, les GO, c'est peut-être ce qui me permet de mieux encaisser. Comme je suis 4, il y a le pré-taunt. Certes, il y a des AOE. D'ailleurs, ça commence avec deux magnifiques AOE et du TM. Mais bon, l'alpha joue assez rapidement. Et puis derrière, voilà, le seul enjeu sera de permettre à l'alpha de rejouer une deuxième fois. Voilà, et puis une petite basique et il arrive à jouer. Et on finit ça sans trop de soucis. Et voilà, du coup, ça me fait mes petits 37 points que l'on va ajouter aux mille et quelques que j'avais. Qui nous donnent un total de 1186. Donc, j'ai juste besoin de nettoyer une team, que ce soit du premier, deuxième ou troisième coup. Donc, je laisse de côté la team au-dessus et je me dis, je vais essayer de clean. Donc, voilà. Ceux qui ne s'intéressent qu'à la victoire, vous êtes villes. Alors déjà, avant de partir, vous mettez un petit like, un commentaire ou quoi. Vous me dites que vous adorez ces formats et que vous en voulez plus. Voilà. Vous n'hésitez pas à partager ça dans vos guildes si ils ont besoin de tips, etc. Parce que oui, je vais gagner ce combat. La dernière team qui reste, je vais l'abattre un moment. Mais moi, je veux clean complètement la map. Et du coup, on va tomber, enfin, on va essayer de tomber cette Starkiller et cette Bastilide JMLW en haut. Et du coup, je décide de tomber Mara. Mais sauf qu'en fait, c'est complètement stupide. C'est-à-dire que je n'ai pas C3PO, C3C, etc. Pour avoir le DPS suffisant. Donc certes, avec Bam, voilà, ça me protège, etc. Mais ce n'était pas le bon choix. Je ne réussis pas à tomber Mara dès le début. Donc le plan tombe un peu à l'eau et je vendange une bonne team. Je n'ai même pas le temps de replier. Mara à la jauge chargée. C'est catastrophique. Le début de run, je me dis, bon, ok, je me suis largement planté. Parce qu'il me reste des choses, mais pas des choses. Clairement, Palpa, Mara et Starkiller, c'est extrêmement fort. C'est vraiment très très fort. Et je pense que pour passer en une fois sans GL et sans faire du miroir, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Voilà, il faut arriver à jouer avant Mara. Ce qui est très difficile avec les Starkullers. Donc, voilà. Donc, j'hésite de partir en IT. Comme la jauge est chargée, tout ça, je me dis, bien, Piet, il va gagner un peu de jauge. Mais en fait, c'est catastrophique parce que la jauge est vraiment pleine. Ça aurait été TM chargée. Pourquoi pas ? Mais là, c'est jauge pleine, en fait. Et là, du coup, je perds ma team. Je vais même pas replier parce que, voilà, je vais espérer. Et elle finit par une basique. Et là, du coup, les TM sont beaucoup mieux. Là, j'avais juste TM complet avec tous les autres qui sont derrière. Sur Mara, c'était le pire. Donc, là, j'ai quand même flingué deux très bonnes teams pour pas faire grand-chose, en fait. Donc, bon, je me dis, là, il faut que j'encaisse et il faut que je tombe un perso. À partir du moment où on tombe un perso, donc, je disais, à partir du moment où vous avez tombé un perso, en fait, l'unique de Starkiller se désagrège un petit peu. A priori, vous avez soit tombé Mara, soit tombé Palpatine. Et du coup, soit il n'y a plus le lead, soit il n'y a plus Mara qui est pénible. Bon, je fondais énormément d'espoir dans cette team. Malheureusement, c'est la cata et je ne tombe rien. Donc, on a une deuxième très bonne team devant l'anger. Une très bonne team, d'ailleurs, qui m'aurait permis, éventuellement, de finir une Bastille JML. Parce que j'ai peu d'espoir sur le fait de passer Bastille JML en premier. Je compte faire le ménage et ensuite essayer de finir le JML. Du coup, j'envoie une dernière cartouche, le Gas Tano. Pourquoi Gas avec Tano et pas Gas tout seul ? Tout simplement parce que comme ça, j'ai une vie et il peut s'asseoir. Mais quand même, les contre-attaques de Gas vont bien m'aider de ne pas prendre les stuns. Et j'aurais même pu aller au bout s'il avait été un petit peu moins Feignasse. Là, je décide de partir sur Palpatine parce que c'est le moins solide en phase. Donc, j'étais sûr de le tomber. Là, il n'y a aucun crit. Je ne sais pas si dans le kit de Starkiller, je n'ai pas été relire depuis, il y a 10 qui ne peuvent pas faire de crit ou quoi. Mais aucun crit. Donc, aucune possibilité de clean les debuffs. Mais en tout cas, Palpatine est tombée. Je reprends un petit peu espoir et je me dis qu'il y a une team qui devrait faire quelque chose. Là, les TM, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais ils étaient absolument immondes. Donc, j'envoie une petite team de Jawa pour réarranger les TM. Bon, c'est un échec. Vous avez vu, Mara a encore une jauge assez remplie. Mais au moins, elle n'est pas pleine jauge comme tout à l'heure. Et est-ce que c'est le moment où j'envoie la vraie team ou pas ? Il me semble que oui. Il me semble que j'envoie la team qui va finir. Et une team qui au final, première ordre, je ne sais pas si c'est sous-estimé, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas d'Omicron sur le pilote encore. La Hux lead avec le Stormtrooper et le Panda, c'est vachement bien puisqu'on a quand même pas mal de DPS. On a un taune qui peut nous permettre d'encaisser un petit peu les choses. Les contre-attaques sont quand même plutôt sympas. En face, ça ne gagne pas de TM tant qu'on a l'avantage. Donc, ça, c'est bien. Et en fait, j'ai appris après qu'avec une Hux un peu plus solide, par exemple, avec le Raid et le Cru, ça pouvait tomber une Starkiller en entier. En fait, si on a la domination, ça permet de bloquer le train de TM. Alors, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, etc. Mais à tester peut-être une prochaine fois. En tout cas, on a tombé une autre team. Et je ne sais pas, le score est passé. Mais voilà. 1210 à 1209. C'est une victoire. Ce qu'ils disaient, bon, ceux qui étaient intéressés par la victoire étaient déjà partis. Mais vous, vous êtes les vrais, vous êtes restés jusqu'au bout parce que vous savez que vous allez voir des choses intéressantes. Et ce qui compte, ce n'est pas juste qui a gagné, mais aussi les contres qu'on va pouvoir voir et le bon moment qu'on passe tous ensemble. Bref. Donc, 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 donc. On s'attaque sur cette Bastille. Et je décide de mettre absolument tout ce qui est possible pour la passer. Tant pis si je tombe passé à la côté. Et donc, j'y vais avec mon JML lead. Et je réfléchis un petit peu à ce que je peux faire. Et je n'ai pas trop le choix d'envoyer, en fait, un JKL à côté pour le DPS. Et j'envoie Baris pour, voilà, pour le soin, pour prendre moins de dégâts, etc. Je n'ai pas très bien joué ce match. Voilà, spoiler alert. En fait, j'ai aussi un petit peu les cibles que je veux prendre. Voilà. Et surtout, je ne fais pas suffisamment de SP1 sur JML. Disons que dès que j'ai quelque chose de disponible, je vais sur Watt. Et en plus, je ne fais pas assez de SP1, ce qui fait que je ne cherche pas vite mon ulti. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, voilà, je ne fais que osciller. Je pense que j'aurais dû beaucoup plus rapidement tomber un Watt ou une Bastille. Dès que j'en avais la possibilité d'augmenter les délais de JML, parce que ça, ce n'est pas résistable. L'Hability Block, je ne pourrais jamais lui poser, puisque de toute façon, il a le tech de Watt qui lui fait le clean. Et voilà, là, je fais ces SP1, ça ne sert à rien, en fait. Enfin, selon moi, je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire beaucoup plus de SP1 pour aller tomber les persos à côté. Et en fait, moi, encaisser un petit peu mieux. Après, rapidement, aller évidemment sur Bastille, mais là encore, je fais une SP1, ça ne sert à rien. Il faut faire une SP1 pour faire plus de dégâts, parce que Bastille a l'humé des buffs. L'humé, c'est aussi son buff qui donne la rétribution et qui peut être problématique. Donc voilà, et je ne vais pas suffisamment vite sur l'outil. On voit que l'outil est quasiment chargé. Mais le problème, c'est que lui, pendant ce temps-là, il me fait un gros chantier. J'ai des blocages de capacité. Je ne peux pas faire grand-chose. Du coup, je ne peux pas entretenir le Transpellit. Je perds Baris. Et là, c'est là où je commence à me dire, ah, j'ai peut-être un petit peu merdé. Donc là, je décide de tomber Bastille-là. Le problème, c'est que c'est un petit peu trop tard. C'est un petit peu trop tard. Là, j'ai des ability blocks. Lui, il a le contrôle. Il joue plus vite que moi. Donc il arrive à me mettre des ability blocks avant que je puisse refaire des petites spellids. Là, voilà. Je me dis, ah, mais j'aurais dû lui augmenter les délais bien plus tôt. Là, je commence à faire des spellids, etc. Le problème, c'est que là, on prend les ability blocks de nouveau. Et je vais perdre, en fait, mon J.K.L. juste derrière. A rien d'être en ultime. De toute façon, ça ne change rien. Et là, en fait, le combat, vous pouvez faire ce que vous voulez, il est impossible à finir, en fait. Il est impossible à finir puisqu'il y a trop de régène et du coup, j'arrête en cours de route. Oh là là, ça va très vite. Bon, j'ai lâché l'affaire sur la caméra. Il fait beaucoup trop chaud. Elle a encore surchauffé et elle s'est arrêtée. Il faut que je trouve un système pour qu'elle se refroidisse. Mais clairement, sur les gars, quand ça dure plus de demi-heure, elle se met en PLS. Ou alors, il faut que j'enregistre le matin. Je ne sais pas. Donc, vous n'aurez de nouveau pas la vidéo pour finir. Maintenant, il faut finir ce J.M.L. Donc, j'ai cette idée, en fait, de mettre un Gathlid avec la fracture. Donc, la fracture ne bloque plus les G.L. Maintenant, il continue à prendre des tours, etc. Elle est juste ralentie. Mais de dire, tant que je l'ai mis sous fracture et que je fais des spés, lui, il est quand même ralenti. Je le contrôle un petit peu, etc. Et essaie d'envoyer un moment où il l'a bien senti. Ça ne va absolument rien donner, en fait, ce combat. Ça ne marchera pas. Je ne vais pas réussir à faire suffisamment de dégâts. Il prend trop vite les tours. Du coup, les debuffs s'en vont. Peut-être que j'aurais dû plutôt faire une Vador lead, en fait. Est-ce que j'avais vraiment besoin de ces pertes de TM, de ces gains de TM, de ces spés leads ? Pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, Vador lead. J'aurais eu un bonus d'attaque. J'aurais pu lui réduire un petit peu la jauge. Les dots seraient restés. Et j'aurais pu, à la fin, faire des gros shoots. Mais voilà. Donc, je réussis un peu à faire des choses. À un moment, je me tâte à laisser le timeout, en fait, se dérouler. Puisque, de toute façon, j'avais tombé un peu de santé. Mais ça ne sert à rien. Donc, bref. Donc, ça, ça ne marche toujours pas. Donc, on réessaye autre chose. Ça ne dure pas trop longtemps, pour ceux qui sont inquiets. Vous allez voir. Je décide d'aller nettoyer le team. Donc, c'est intéressant. Donc, en fait, je voulais faire cette team sur JML. Et puis, je me rends compte que j'ai choisi l'autre. Et au final, en fait, ça va marcher. Maud lead, très bien. On encaisse bien. Talon et Sidious vont faire pas mal de dégâts. Il y a l'immunité qui va partir. Mais je vais arriver à bien gérer le truc. Et en fait, il y a quand même des oiseaux, après, qui vont se mettre. Mais voilà, il ne va une nouvelle fois pas énormément stacker. Et puis, ça ne va pas jouer à grand-chose. Mais je vais garder un tout petit bout de vie. Donc, voilà. On arrive Talon. Elle fait quand même des bons bons dégâts. Là, on voit qu'elle a one-shot le Vendor. Là, pareil, même tarif pour Bokatan. Donc, ça fait des dégâts sympas. Je n'avais jamais trop joué avec elle. On voit que j'ai découvert son kit aussi quand je jouais contre elle tout à l'heure. Là, je décliffe le kit en la jouant. 51 points, c'était assez surprenant. Plus de santé, plus de prot. Mais bon. Et donc, ce JML solo est là. L'idée de check. Et ce n'est pas la première fois que je vous sors une mod-mott-ma du chapeau pour un combat. Parce qu'en fait, je me dis. Bon. JML, il me met des ability block. Il me met des days. Mod-mott-ma. Elle clean sur basic. J'ai des assis. Je vais avoir le rebelle qui va être invoqué. Donc, il va y avoir 4 persos qui vont être invoqué à chaque fois. Quand il va taper quelqu'un d'autre que Bix, Bix va prendre du TM. Donc, il va pouvoir taper aussi un petit peu. Saspé fait appel quelqu'un. Calcatarn peut faire des gros dégâts. Et puis, à mesure, on va monter les degrés du commandant invoqué. Et commencer à mettre des days. À mettre des ability block. À faire peut-être même plus de dégâts. Je ne suis pas exactement sûr de ce que ça fait quand on est au dernier niveau. Mais voilà. Et en fait, on voit petit à petit. Donc, j'ai collé le mode auto à un moment. Parce que je me suis dit. Voilà. Clairement, moi, je ne sais même pas ce que je fais. Donc, laissons le mode auto faire. Et en fait, ça grappille, ça grappille. Il se heal, il se heal. Mais on grappille, on grappille. Et on finit par gagner ce match. Incroyable. Incroyable. Mode mode mag qui a soloté JML. Et du coup, on peut voir les chips. On voit qu'il nous a proposé une défense. Donc, on va mettre le combat en accéléré. Pour les trois. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'enjeux. Et c'est des combats que vous voyez souvent. Moi, de toute façon, je décide à chaque fois d'overkill les vaisseaux. Donc, j'avais gardé de quoi faire un exécuteur miroir. Mais voilà. Donc, une fois de plus, vraiment satisfait de mon match. D'avoir tombé. Donc, on a vu un gros cheese, la dernière défense avec le 10 millions. Puisqu'on avait tous les deux fait des énormes scores. Il avait juste perdu un combat. Là, ce coup-ci, on avait une grosse défense. 5GL, DR, Starkiller, etc. Ça a permis de tester des choses. De voir un peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. C'est aussi pour ça que je vous partage cette vidéo. Pour que vous voyez un petit peu les contres qui marchent. Vous voyez, quand j'essaie sur les Starkiller de passer de plusieurs façons différentes. Vous voyez un petit peu les mécaniques qui peuvent fonctionner, pas bien fonctionner. Que le Hux, il y avait quand même quelque chose à creuser. Même si on n'avait plus le Palpatine. Donc, il n'y avait plus de gain de train de TM en face. Mais vous pouvez vous dire que c'est exactement la même chose. En fait, Palpatine n'apporte rien d'autre que ça. Donc, avec Hux, ça aurait été tout à fait bien. Donc, c'est toujours intéressant, je pense, pour vous de voir un petit peu comment se passent ces combats. Voilà, donc je suis en finale. Et je vous parlais un peu de la finale pendant que ça déroule. Je tombe contre un mec à 11 millions de PG. Viper, je ne sais plus quel guild là. 11 millions de PG, j'étais saoulé quand j'ai vu ça là. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais quand même aller regarder vite fait son historique, voir un peu ce qu'il fait. Mais je pense que contre des grosses PG comme ça, la stratégie que j'ai est la bonne. C'est-à-dire mettre des défenses moyennes. Mais moi, de garder de quoi overkill pour essayer de faire beaucoup de points. On a vu que sur le 10 millions, j'ai pu faire un gros score. mine de rien, voilà, avec des bonnes moyennes. Donc, je pense que ça reste le mieux plutôt que d'essayer de le bloquer. Parce que de toute façon, les team B qui va me poser, me poseront des soucis. Donc, je dois garder énormément de matos pour l'attaque. Parce que la moindre team B, on a des JTR et R9, on a du machin comme ça. C'est vraiment n'importe quoi au niveau de toutes les reliques qu'il y a. Donc, moi, en 3v3, je vous avais dit ça dans l'année dernière vidéo. Je trouve que les reliques ont un énorme intérêt et importance, en fait, dans les match-up. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il faut que je garde un maximum pour pouvoir overkill et être plus propre que lui. Et pourquoi pas rêver de lui qui fait un fail. À un moment, je me suis posé la question de mettre des gros vaisseaux et essayer de faire en sorte de lui le bloquer sur les vaisseaux ou quoi. Et puis bon, je me suis ravisé, je vais rester comme ça. J'ai quand même fait, voilà, sur le dernier combat ship, j'en avais parlé l'autre fois, rebelle sur la holdo. Parce que, voilà, j'avais dit que j'aurais pu faire ça pour ne pas montrer tout le temps le malo. Et effectivement, ça fonctionne très bien, même avec le nouveau ship. Il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours, comme d'habitude, avec le mythe, dépendant des différentes assists que vous allez avoir. Mais au final, ça passe quand même relativement tranquillement. Là, on gridme maintenant un petit peu à aller poser ça ici et dire que le pot va mourir sur la haut. Et c'était une bonne stratégie. Là, on voit que... D'ailleurs, c'est bizarre. Il a contre-attaqué le mythe ou quoi, là ? Où il avait pris son tour. C'est intéressant parce que pour moi, là, sur la haut du... La haut, il m'assassiste. Il n'y a pas de compte qu'était possible. Il a perdu deux cumuls de poussées. Normalement, il perd des cumuls de poussées quand il contre-attaque. C'est surprenant, cette affaire. C'est surprenant. Bref. En tout cas, voilà. Un combat qui, comme je disais, qui se passe très, très tranquillement. Et voilà, 71 points. Donc, c'est même mieux que ce qu'on avait fait, il me semble, en malo la dernière fois. Et on arrive à 15 corps, du coup, pas terrible. Parce que forcément, sur la JML et sur la Star Killer, on a un petit peu galéré. Mais voilà, écoutez. Une victoire sans que ça cligne en face. Ça se prend. Surtout quand il y avait une grosse défense comme ça. Ça fait toujours plaisir. Voilà, écoutez. On se donne rendez-vous, a priori, pour la finale. Je pense que je devrais faire une petite vidéo là-dessus, sauf grosse indispo. Ou sauf énorme, énorme fail de ma part. Nous, on se retrouve demain soir pour le Bistro Kyber. Le grand retour avec, j'espère, un invité exceptionnel. Je vous souhaite à toutes une bonne fin de week-end. Et à une prochaine. Ciao.